Sur l'élection européenne, nous estimons qu'il est temps, au regard de la situation, de construire une liste de larges rassemblements, du plus large rassemblement possible, capables de porter jusqu'au niveau européen toutes ses attentes sociales. Nous allons donc nous engager concrètement dans la construction d'une telle liste. Nous avons donc décidé, c'est la première décision du Conseil national, d'inviter le 2 juillet à Paris plusieurs centaines de personnalités et toutes les forces de la gauche sociale et politique à un rendez-vous de travail pour envisager ensemble la construction de cette liste. Et nous avons désigné, pour ce qui nous concerne, Yann Brossat, qui, comme vous le savez, est jeune maire adjoint au logement de la ville de Paris, comme chef de file des communistes pour construire cette démarche. Nous voulons donc mener ces batailles et pour ça construire la liste de plus larges rassemblements possibles qui expriment ses attentes, qui soit construite avec ses forces sociales et pour ses forces sociales. Emmanuel Macron veut confisquer le débat européen à son profit. Et il veut enfermer, et il organise l'enfermement de la confrontation entre lui et les listes populistes et d'extrême droite. Cette attitude a conduit à la catastrophe que nous connaissons en Italie.